Je voudrais que vous nous disiez un mot sur les commémorations du 20e anniversaire, puisque c'était donc le 7 avril 1994, le début de ce génocide. Le 20e anniversaire arrive, vous qui représentez une association pour la mémoire de ce génocide des Tutsis du Rwanda, vous avez demandé à plusieurs reprises qu'il y ait à Paris un lieu de mémoire, et pour l'instant vous n'avez pas obtenu gain de cause. – Effectivement, alors tout à l'heure on parlait d'absence de volonté politique pour traduire en justice les criminels, on s'est heurté depuis plus de 5 ans à une absence totale de volonté, d'ériger un lieu de mémoire à Paris. On a connu des périodes, à l'époque de la présidente de Nicolas Sarkozy, où on avait l'impression qu'on avançait, des lieux dignes de son nom nous avaient été proposés pour y construire un monument. Bon, aujourd'hui, non seulement on a stagné pendant longtemps, mais aujourd'hui on recule. On est quand même à deux mois, à deux mois de la commémoration, la mairie de Paris nous a signifié le refus d'ériger un lieu de mémoire. – Alors ça peut paraître anecdotique, mais je pense que ça n'est pas qu'effectivement, qu'il n'y ait pas un seul lieu en France, une seule plaque, en tout cas à Paris, qui permette aux réfugiés de commémorer ce drame. Dites-moi si c'est vrai, je me suis laissé raconter qu'il était question à un moment qu'il y ait quelque chose au cimetière du Père Lachaise, c'est-à-dire juste un emplacement entre deux tombes, où on vous aurait autorisé à mettre un petit mot ? – Alors exactement, la mairie de Paris s'est réveillée dernièrement, en se rendant compte en fait que les 20 ans arrivent, et que pour les 20 ans, il fallait marquer le coup. Donc ils nous ont proposé une solution, j'allais dire provisoire, d'ériger, de poser une plaque au cimetière Père Lachaise, ce qu'on n'a pas accepté facilement, et on avait accepté à condition que ce soit un lieu, on est sur une solution provisoire, qu'il soit un lieu qui nous permet de nous rassembler, mais aussi qui porterait un monument digne, avec un espace évidemment pour aller rescaper, et pour laisser commémorer cet événement. – Voilà, et pour l'instant, on nous a proposé un petit espace, on nous a proposé un petit espace de 3 mètres carrés, entre deux tombes privées. – Ça, ça ressemble à du mépris, je prends la parole, ça commence à monter, l'adrénaline, vraiment, ce n'est pas du mépris pour les victimes, c'est quoi cette affaire ? – Et c'est pour ça que je trouvais que c'était pas mal qu'on le dise et qu'on lance un appel à Anne Hidalgo et à Nathalie Cuscomorisé, ou à leurs équipes, si elles nous écoutent, et si elles peuvent l'une ou l'autre faire quelque chose, pour qu'il y ait, enfin, un lieu de mémoire. – Je peux rajouter un petit mot, parce que pourquoi un monument ? Pourquoi un monument ? C'est très important un monument, parce qu'en France, on est sur quand même un crime de génocide, qui est par définition un crime contre l'humanité. Donc c'est important, non seulement c'est un mépris pour les victimes, mais aussi c'est un mépris pour l'humanité, d'avoir une place comme ça pour les victimes du génocide tout-ci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –